Les équipes du Lipsys contribuent à de nombreux projets scientifiques où le développement de systèmes électroniques embarqués complexes occupe une place importante. Nous maîtrisons un large spectre de compétences en microélectronique qui nous permettent de participer à de nombreux projets de recherche scientifiques. Les applications sont très variées et concernent principalement la sécurité des systèmes embarqués analogiques et numériques, la e-santé, l'Internet des objets et la cryptographie quantique. Nous développons aussi des outils logiciels d'aide à la conception de circuits intégrés sur puces que nous mettons à disposition de la communauté. Pour développer ces systèmes électroniques, les chercheurs ont besoin de modèles fiables et d'outils de conception performants, mais aussi d'instruments de mesure pour observer les signaux, extraire les données et valider leur performance. Ainsi, pour concevoir et caractériser un circuit intégré, il est nécessaire de disposer d'un design kit, de la suite d'outils d'aide à la conception et des instruments de mesure. Il en est de même s'il s'agit de synthétiser et d'implémenter une architecture matérielle sur un circuit reprogrammable comme un FPGA. Pour répondre à ces besoins, le LIPSIS met à disposition des chercheurs un ensemble de moyens logiciels et matériels accessibles via la plateforme électronique. Celle-ci est ouverte à tous les membres du laboratoire et offre un espace de conception sur ordinateur, un espace de montage de cartes et un espace d'instrumentation. L'objectif est de pouvoir y développer et caractériser son système électronique. L'espace de conception est équipé de huit postes liés à un réseau local permettant l'accès aux principales suites d'outils de conception, cadence, mentor graphics et synopsis. Nous les utilisons principalement pour la modélisation, la simulation, le placement au rotage et la vérification des règles avant fabrication. Pour la synthèse et l'implémentation de codes VHDL sur des architectures FPGA, nous disposons des outils Vivado de chez Xilinx et Quartus de chez Intel. Les designs kits nécessaires à nos applications sont fournis par STMicroelectronics et AMS par le biais de CMP qui est une organisation à but non lucratif de wafer multiprojet. L'espace de montage est équipé d'un minimum d'outils nécessaires à la préparation d'une carte de test. Enfin, l'espace d'instrumentation fournit les appareils standards pour nos mesures et pour l'automatisation de nos tests. Nous disposons ainsi d'un oscilloscope numérique très performant de chez Tektronix qui est un investissement important du CNRS pour les laboratoires. Il permet de multiplier nos capacités de mesure temporelles d'un facteur 10 jusqu'à 23 GHz de demande passante à une fréquence d'échantillonnage de 100 GHz samples par seconde. Nous couvrons ainsi grâce à cet instrument l'ensemble des besoins actuels de nos chercheurs.